Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Une lettre au colonel Mamadi Doumboué en date du 15 août 2022. Dans cette lettre, la re-commissaire aux droits de l'homme dit « Je vous écris pour vous faire part de mes profondes préoccupations face à l'évolution récente de la situation des droits de l'homme en Guinée. » Elle signale, en tout cas selon les informations dont elle dispose, les cas de mort arrégistrés lors des manifestations du 28 et 29 juillet 2022. Elle signale donc ces cas de mort et de blessés. Elle estime que de telles actions pourraient constituer des violations des droits de l'homme. Deuxième aspect de sa lettre, l'arrestation d'opposants, y compris l'arrestation de plusieurs citoyens, y compris des membres de l'opposition politique et de la société civile. Elle ajoute également en disant que de telles actions pourraient constituer des violations des droits de l'homme, des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique. Troisième pan de sa lettre, elle s'en prend, en tout cas elle dit avoir été informée de la décision prise par le gouvernement le 9 août courant de dissoudre le Front National pour la Défense et la Constitution. Elle rappelle un collectif de partis politiques d'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile et donc initiatrice, ce collectif initiateur des événements, des manifestations des 28 et 29 juillet dernier. Oui, elle ajoute justement sur ce point précis, une telle mesure constitue une atteinte grave aux droits à la liberté d'association et de réunion pacifique. Elle, sur ce point, elle conclut en disant, j'en appelle à votre gouvernement à revenir sur cette décision et à garantir à tous les Guinéens les libertés fondamentales contenues dans la Constitution guinéenne et Convention internationale relatifs aux droits de l'homme auxquels la République de Guinée est partie. Autre point, cette fois-ci, elle fait le constat, comme tout le monde, qu'il y a un déficit de dialogue en Guinée. Elle dit, j'encourage instantanément votre gouvernement à privilégier le dialogue pour résoudre les tensions politiques et promouvoir et respecter les droits de l'homme pour garantir la veine banque d'un état de droit dans le pays. À cet égard, mon bureau se tient à votre disposition pour continuer de vous apporter l'assistance technique nécessaire. Donc voilà la quintessence de cette lettre. De la re-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, c'est une lettre au ton très inquiétant, à l'accent très préoccupant, parce que, justement, lorsqu'elle relève toute cette escalade avec la violence qui s'en est suivie et les conséquences en termes de mort d'homme, parce que cette lettre ne parle pas des dernières victimes de la manifestation dernière du FNDC. Elle est circonscrite autour des événements du 28 et 29 juillet dernier. Voilà, parce que, comme vous le rappelez, le FNDC avait saisi, la re-commissaire aux droits de l'homme, des faits relatifs aux manifestations du 28 et 29 juillet. Donc cette lettre ne s'est exprimée que sur ce cas. Et Aboubacar, ce qui est davantage intéressant dans cette lettre, c'est lorsqu'on, pratiquement, on l'a conclu en en appelant au dialogue. Mais il y a aussi le fait que la re-commissaire demande au gouvernement, tout simplement, au régime d'exception de Conakry, de revenir sur sa décision de dissoudre le FNDC. Absolument. Et donc, on attend peut-être, à mon avis, la bienséance voudrait que le gouvernement réponde à cette lettre. Et on espère que cette réponse interviendra et qu'on aura également accès, justement, aux différentes répliques, point par point, à cette lettre de madame la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, d'entrer sur cette lettre de Michel Bachelet, haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, on y reviendra dans la seconde partie de notre émission. On parla également, donc, de cette tristesse qui s'est emparée de la Guinée ce week-end avec le décès en détention de l'ancien ministre, ancien député, ancien président de la CENI, M. Lousseni Kamara, que son âme repose en paix. On parla également, donc, de ce lifting gouvernemental avec Dr Bernard Goumou, qui a été confirmé, Premier ministre, donc, qu'il est désormais le patron du palais de la Colombe, dans le cadre de la suite de cette transition. À venir également, la prise de parole de M. Alou Bari, il est politologue, consultant international depuis Paris. Il s'exprimera sur la mission de la médiation de la CEDAO, confiée à l'ancien président béninois, Thomas Boniaï, qui a signé son retour à Conakry hier dimanche. On revient dans quelques instants. Et tous les autres, on va continuer à évoquer, Emmanuel Bilmenon, on va continuer à évoquer cette lettre de Michel Bachelet. C'est une interpellation qui vient s'ajouter déjà à celle formulée par pratiquement tous les acteurs. Notamment les organismes de défense des droits de l'homme. Même Guinée, oui. Amnistie internationale, l'OGDH, tous ont déjà alerté sur la dégradation de la situation des droits de l'homme en Guinée. Et je pense que le colonel gagnerait mieux à entendre ces phrases que moi je considère comme des conseils, comme des alertes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre à vase clos. Nous sommes une nation qui est dans un mouvement mondial. Évidemment que ce qui se passe chez nous ne peut pas n'est pas intéressé les autres, ne peut pas n'est pas intéressé les institutions internationales. La Guinée a signé des conventions, la Guinée a ratifié beaucoup de traités et elle est tenue de les respecter. C'est pourquoi à un moment, moi je me suis dit que s'il n'y a pas dans ce monde même une seule institution qui puisse dire à la jeune d'arrêter ou de l'alerter sur la dégradation des questions fondamentales liées à la liberté et à la vie humaine, c'est inquiétant. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on sache entendre raison, d'accepter d'abord qu'effectivement la question des droits de l'homme est tenté s'est dégradée en Guinée. Ne serait-ce que le décès de M. Luce Nikamara en prison ce week-end, c'est un autre facteur. C'est un facteur aggravant de tout ce qui a déjà été décrit. Et je crois qu'il faut lever le pied. C'est une lettre qui met d'eau au mur davantage la jeune guinéenne. Non mais peut-être qu'on ne va pas encore assumer, accepter qu'il y a dégradation des droits de l'homme. Parce que tout dépend du point de vue de la position depuis laquelle vous regardez. Pour d'autres acteurs, que ce soit les médias, les acteurs sociaux ou même les institutions de défense des droits humains, évidemment on constate une dégradation des libertés fondamentales. Maintenant quand vous êtes du côté de la jeune, on dit tout simplement... Ces cas de morts, ces cas de blessés, ces arrestations à la paix, à la marche des manifestations. Les descentes busclées... Leur est très grave, Emmanuel Milimono. Il faut faire attention. Je pense que la situation s'est détériorée et il faut qu'on fasse très très attention. Il faut que la jeune fasse très très attention, qu'elle lève le pied. Une transition ne veut pas dire évidemment étouffer toutes les voies discordantes. Il faut savoir raison garder et préserver nécessairement ce qui reste pour l'instant à la Guinée, la paix sociale. Bien. Mamadouri, ça veut dire que désormais, parce qu'il y a un nouveau calendrier de manifestation qui est annoncé par le FNDC, la situation des droits de l'homme et tout ce qui sera enregistré à l'occasion de ces prochaines manifestations sera scruté à la loupe par les organisations internes, les institutions internationales, comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui exprime ses vies préoccupations sur l'état de la situation, plutôt la situation des droits de l'homme en Guinée. Bien, absolument. Je pense qu'il faut considérer ça comme une pratique habituelle, un exercice, si vous voulez, routinier de la part de ces instances comme le Haut Commissariat des droits de l'homme. Bachelot, qui est quand même un exemple de démocrate, cette dame qui a géré deux fois par suite son pays et a quitté par la plus belle des manières. Or, elle était venue dans un pays où le régime de la dictature était déjà là. Elle aurait pu le perpétuer. Je crois que le doyen Nian est là pour pouvoir le confirmer. Mais elle a, en son temps en tout cas, fait table rase de ses mauvaises pratiques et a brillé par sa bonne façon de gérer son pays à l'époque. Je crois que de la même façon, le colonel, c'est un message pour lui parce que, comme on le dit et on ne cessera jamais de le rappeler, les éléments de langage qu'ils ont mis en avant pour prendre le pouvoir, pourtant par une façon qui est illégale, c'est-à-dire le coup d'État, c'est que, sous le régime précédent, il y avait ce genre de pratiques, des manifestations qui étaient à la base interdites. Et quand les citoyens essayaient de les faire, il y avait des morts d'hommes, il y avait des arrestations illégales à l'insu des pratiques. Ainsi de suite, tous ceux qui ont dénoncé, malheureusement, qui sont en train de revenir. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire rupture avec les mauvaises pratiques qu'il a trouvées en place ou contre lesquelles il a pris le pouvoir, on est en train de les voir se perpétuer, c'est-à-dire qu'il y a des morts en marche des manifestations, des arrestations ci et là qui ne respectent pas la procédure, des interdictions de voyage, et toutes ces pratiques vraiment qui, aujourd'hui, sont en train de se confirmer au lieu d'être bloquées. Bref, je pense que c'est un message de plus qu'on envoie au soleil, comme son nom de code l'indique, je parle de, on m'a dit d'Ombouya, on espère qu'il y aura des bonnes oreilles, des oreilles attentives du côté de Mohamed V pour écouter ses interpellations. En tout cas, ce qui compte, c'est l'humilité de celui qui a le pouvoir. C'est la nécessité pour lui d'être au-dessus de la mêlée et de ne pas toujours se taper la poitrine en se disant qu'il faut prendre toutes ces interpellations avec assez de condescendance. Bien, allez-y Mamadou, Mamadou Djambaldi. Comme l'a dit Monbo, il ne sert à rien de faire dans la politique de l'autruche parce que celle qui porte ses coudes, ses monstres, je veux parler de Mme Michelle Bachelet, c'est qu'en Vologne, pour avoir fait la prison avec son père qui a péri dans les géoles de Pinochet, le dictateur chilien, en 1974, elle est parvenue à en sortir, à rebondir, à devenir présidente par deux fois de son pays. Donc, elle connaît un peu les périodes de plomb, les régimes de coercition et quand elle s'adresse aux autorités guinéennes qui, pour le moment, à mon avis, n'ont rien d'un Pinochet ou d'un Nidiamine, mais j'en appelle à l'agent à savoir raison garder et à un peu desserrer l'étau et à éviter de brider toutes les libertés. Parce que là, c'est un coup de semence, en provenance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Voilà, elle n'a pas intérêt parce que le colonel, à mon avis, c'est quelqu'un qui est un partisan des libertés, c'est un démocrate. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, les libertés et le droit à la manifestation et tant d'autres sont consacrées quand même, dans la charte de la constitution, dans la charte de la tradition. Je me dis que ce sont les mauvais génies du colonel qui sont en train d'avoir raison sur lui. Maintenant, ils sont en train... C'est une sorte de tir à la corde, vous savez, un jeu d'enfant. Avec les prières... À la toto-tire, n'a pas ? Voilà, avec la prière des dieux, j'espère que, comment dirais-je, le bon l'emportera sur le mauvais, comme l'a dit Bob Marley, peut-être que vous parlez des dieux des facolies. Voilà, le bon l'emportera sur le mauvais, comme l'a dit Bob, le bien sur le mal. Merci. Allez-y, Mohamed Kaba. Votre avis sur cette sortie de Michel Bachelet ? Non, cette sortie de Michel Bachelet, moi, m'étonne à plus d'un titre. Elle prend fait et cause pour le Front National, l'ex-FNDC, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que ce que la jeune oublie, ou qu'elle semble oublier, elle ignore la capacité de nuisance de l'ex-FNDC. Évidemment, c'est ce qui est en train de se passer. L'ex-FNDC. L'ex-FNDC, oui, parce qu'il faut être légalisé, c'est dissous. Donc, l'ex-FNDC est dans une logique... Sauf qu'on ne peut pas dissoudre un état d'esprit, mon cher. Non, j'espère que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Mais si. Voilà. Non, mais je ne parle pas de moi. Voilà. Je ne parle pas de moi. Moi, je suis dans cet état d'esprit, je veux le dialogue, je veux que la jeune déclare, c'est bien, je veux autant le choix. Non, ce n'est pas le même état d'esprit, mon cher. Non, ce n'est pas le même état d'esprit. Bien sûr. Parce qu'on parle là... Attendez quand même, mon cher. On parle là du nouveau Premier ministre. Dans quelques instants, on aimerait bien qu'on aurait pu savoir, avant qu'il ne soit Premier ministre, quels étaient ses biens. parce que cette exigence replicaine de déclaration des biens, elle a été demandée à Coréakri, ici, au gouvernement. Cela n'est toujours pas fait, monsieur. Est-ce que vous avez une idée du nombre de biens de Gomou, aujourd'hui ? Non, je n'en ai aucune idée. Mais ce sont... Non, tous les membres de Gomou. Pour autant, ce sont des valeurs qui réclament à Coréakri. Le FNDC, le FNDC ne réclame pas la lune, ne demande pas la lune. Acceptez que je ne commence pas sur la queue, que je continue mon analyse. Allez-y. Je disais que la juinte minimise la capacité de nuisance de l'ex-FNDC. Bien. Alors, moi, aujourd'hui, je constate que la juinte manque son Thibou Kamara. En temps normal, si la juinte avait un Thibou Kamara, la réaction... Donc, il faut le ramener. La réaction devait être prompte. Il faut ramener Thibou. Non, mais... Pourquoi pas ? Je pense que Thibou peut bien servir la juinte. Bien sûr, bien sûr. Il en a la capacité. Bien sûr. Aujourd'hui, en Guinée, on ne se parle pas, on se regarde en chaîne de... Parce que la vérité, il n'y a pas un Thibou au sein de tout l'attelage du CNRD et du gouvernement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a ce gabarit, cette étoffe-là. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Donc, en Guinée, on ne se parle pas. On se regarde en chien de faïence. C'est la méfiance totale. Moi, j'interpelle aujourd'hui tous les intellectuels guinéens qu'ils sauvent le pays, qu'ils sauvent la Guinée. Les tribunes ne suffisent pas. Qu'ils rencontrent le président de la République, qu'ils nous disent les vérités crues en face. Monsieur le président, le pays, ça ne va pas. Les indicateurs sont au rouge. Quand c'est vert, qu'est-ce que c'est vert. Mais si chacun reste dans son cocon politique, si chacun reste dans son cocon communautariste, si chacun reste dans son cocon régionaliste, la Guinée ne pourra pas aller. Si la transition tangue aujourd'hui, les conséquences sont pour tous les Guinéens. Donc, moi, j'ai envie de dire que chacun s'implique. Il y a un problème qui t'échappe certainement. C'est que le fait est que tout le monde n'a pas démissionné, Mohamed. c'est que nous sommes là. Chaque matin, nous alertons sur ce qui ne va pas. Nous disons les problèmes ici. Il y a des gens qui font des tribunes. Il y a des gens qui souhaitent rencontrer Mohamedi. Mais s'ils ne peuvent pas, si le président se banquérise, comme le disent certains, s'ambule, se coupe de tout le monde et se contente que de son entourage immédiat qui est le plus souvent par conformisme. Oui, mais l'entourage aussi qui est totalement fermé au monde exceleur et qui le pousse à la faute. Mais c'est très grave, franchement. Mais il faut qu'on se réveille, franchement, du côté du Palais Mont-Main 5. Si Mamadi, ou je dirais, le soleil, n'ouvre pas sa radio tous les matins pour écouter des choses qui se disent, ne lit pas les journaux. Et qu'est-ce que dit de ces conseils, Mamadouri ? Parce que c'est important. Parce qu'officiellement, le président Mamadi, il a quatre conseils. Mais quel type de conseils ces messieurs-là donnent à Mamadi ? C'est une question... Mais attendez ! Le conseil Bocari. Le conseil Bocari. On a l'impression qu'ils lui donnent des mauvais conseils. Le conseil est sur le monde. Honnêtement, mais franchement, je n'en suis pas sûr. Mais vous savez, les conseils ne peuvent pas parler comme nous. Les conseils ne parlent pas comme nous. Ils font un travail de l'ombre. Mais j'ai trop d'outes aujourd'hui sur la sincérité de ces conseils. Mais est-ce qu'ils sont à la hauteur ? Quel type de message ils font passer ? Ou bien ils font tout simplement de la figuration ? Mais c'est très grave. Je ne crois pas. Je suis totalement déçu, monsieur et franchement. On ne peut pas laisser les choses aller dans cette direction, Mamadouri. Il fut un temps où les chefs traditionnels ou même des présidents à notre époque se confondent souvent à la masse populaire, à des moments, je ne sais pas, à des moments donnés où personne ne le sait pour descendre à la base pour, si vous voulez, pour tâter le terrain. Peut-être que vous avez des noms qui nous ont été cités dans l'histoire. Des pratiques comme ça ont existé. Mais si vous restez dans votre coin, là-bas en haut, vous êtes coupé de tout le monde. Bien. Vous, vous contentez Je vais terminer très rapidement. Moi, je continue de croire que ces conseils, il faut les dégommer tout simplement. Franchement. Bien, allez-y. D'accord. Alors, j'ai envie de dire que cette commissaire devait plutôt adresser la lettre au garde des Sceaux et des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on a un ministère des droits de l'homme qui n'est là que pour faire des injonctions aux fins de poursuite. Les droits de l'homme sont violés, mais on n'en parle pas. Chaque trois jours, injonction aux fins de poursuite de tel. Chaque deux jours, injection aux fins de poursuite de tel. Bon, ça ne va pas. Le torsion brûle déjà. C'est le ministre des poursuite. Voilà. Il est toujours dans... Il est nostalgique des poursuite. Oui, oui. Ça ne va pas en tout cas avec la séquérateur général. Il se voit toujours dans la peau de l'empereur des poursuites. Oui, mais vous savez, au ministère de la justice, rien ne bouge entre le ministre et la séquérateur général. Ce n'est pas le parfait amour. Ah oui, il y a un grand mouvement aujourd'hui au sein du ministère de la justice. Moi, je crois que le garde des Sceaux et c'est le droit du long doit en faire une priorité. Bon sang de Dieu, qu'on ne nous saoule pas avec ces injections de fins de poursuite. Parce que j'ai envie de... Est-ce qu'il ne va même pas poursuivre un jour l'un de ses collègues ministères ? J'ai envie de me poser la question. Tellement que le ministre est nostalgique des poursuiteurs. Non, il le faut. Il le faut. Il le faut. Non, non, non. Les derniers, il faut le poursuite. Ça, c'est une parenthèse doit. Bien. J'espère que la JET va ouvrir ses portes à tous les intellectuels qui sont vraiment les produisent des conseils. Il y en a qui sont là, qui sont disponibles. Bien. Le Dr Grossi l'a dit qu'il est dans l'esprit CNRD, qu'il est prêt vraiment à les aider. Pourquoi on n'est pas accroché au Dr Grossi ? Il l'a dit. Merci. Allez-y, Akuma. Le FNDC, l'ex-FNDC a une capacité de nuisance. C'est qu'il prenne le flanc à un mouvement que j'ai vu récemment, le mouvement panafricain pour la lutte contre les coups d'État en Afrique, qui sont aussi organisés des manifestations à Bruxelles et à Paris. Voyez-vous comment, voyez-vous les avalanches de lutte contre les coups d'État ? C'est l'ex-FNDC qui a ouvert la brèche et tout le monde va s'en confier. Vous n'avez aucune preuve, monsieur. Ah, si, si, si. Allez-y, Akuma, pour en clore. Rapidement, j'aimerais qu'on lève deux fautes dans le langage du discours dominant guinéen. Oui. Deux fautes qui ne sont même pas de lapsus. Ce sont des fautes. Dans le discours de prise du pouvoir, j'ai entendu dire qu'on dissout la constitution. C'est impossible. Un individu ne peut pas dissoudre la constitution. La constitution peut être suspendue suite à une révolution des palais, mais elle ne peut être dissoute que par le constituant principal. Bien. Le peuple. En dehors de cela, dire qu'on a dissout la constitution, c'est une faute de langage, ce n'est même pas un lapsus. Oui. Deuxième faute de langage, un acte administratif ne peut pas dissoudre même une ONG dûment constituée. Oui. C'est une décision de justice qui peut dissoudre une organisation. Il faut qu'on lève ces deux fautes de langage-là et que nous évitions de les perpétuer pour ne pas exposer l'ignorance guinéenne. Par conséquent, un acte administratif ne peut pas dissoudre le FNC. fut-elle régulièrement constituée ? Très bien. Elle peut suspendre. L'acte peut suspendre mais il ne peut pas dissoudre. Pour dissoudre, il faut saisir un juge. Il faut qu'un juge se prononce. Il faut qu'on arrête d'exposer notre médiocrité en la matière. Je reviens maintenant sur la guerre. Cette sortie de Bachelet. Non, c'est la guerre. Le FNDC, quoi qu'on dise, a gagné la bataille. Qu'elle soit la bataille de l'opinion locale, qu'elle soit la bataille de l'opinion internationale, elle a gagné. Et c'est tout ce qu'elle cherchait. Et c'est tout ce que l'organisation cherchait. Pas plus. C'est pour cela que Mohamed a juste raison. Mohamed Kabat parle de capacité de l'usage à ne pas négliger de ce FNDC et surtout l'intelligence j'ai envie de dire démoniaque de Koundounou. Mais il faut faire attention. C'est la tête pensante. Franchement, c'est la tête pensante. Aboubakar, quand Bachelet prend son stylo pour signer une note de ce type-là à votre endroit en tant que président de la République, première autorité d'une nation, dites-vous que votre acte d'acquisition internationale est déjà signé. Bien. voilà qui a dit en 10 secondes. Oui, je voulais dire félicitations aux organisateurs du tournoi Ouest-Africa. Comment tu peux nous ramener à cela ? c'est en transition, tu as dit transition de 30 secondes. Félicitations, ça fait plaisir et c'est à l'honneur j'ai vu tes images hier avec toute la famille du côté de Horekogia et après c'est incroyable la mobilisation qu'on a vue justement en zone rurale il y avait du monde moi j'ai été séduit par la qualité des infrastructures des infrastructures des installations de l'académie l'académie Anthony Soiré du côté de Horekogia c'est un bijou sincèrement j'ai vu la qualité de la pelouse c'est extraordinaire Félicitations à Sam Zéber et à tous ces jeunes de la commission d'organisation Alpha Madi Senoutata Tigan 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 c'est le stratège c'est la tête pensante et vous savez qui d'autre ? Alkali Daouda Dafé et bien Alkali l'autre sorcier blanc de la maison orange allez on poursuit notre émission